Générique Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous PME consacré à l'immobilier. Aujourd'hui acheté dans le neuf et le nouveau phénomène de mode grâce au Pinel, mais qu'en est-il de l'investissement dans l'ancien ? L'immobilier ancien est un excellent placement, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'investir dans un bien immobilier ancien est systématiquement synonyme de rentabilité. Et pour obtenir les meilleurs rendements, il est essentiel de bien choisir sa stratégie d'investissement. C'est l'occasion parfaite pour moi d'accueillir sur le plateau du rendez-vous PME un expert dans l'investissement immobilier dans l'ancien, le dirigeant de la société Investissement Locatif, Manuel Ravier, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors au plaisir, aujourd'hui on dépasse le million en termes de volume et de nombre de transactions annuelles en France. Aujourd'hui, investir, tout le monde y pense. L'État s'inquiète même du surendettement des Français. Alors un commentaire, pourquoi un tel engouement ? Et enfin, partagez-vous cette inquiétude. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit qu'on n'a pas 5 ans de solution pour préparer sa retraite. Aujourd'hui, on voit qu'en France, on a eu énormément de manifestations à partir de fin 2019. C'est un sujet qui n'est pas nouveau. Les Français s'inquiètent de leur retraite. On est sur une population vieillissante et donc on a de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs. Donc comment faire aujourd'hui pour préparer sa retraite ? Eh bien, on n'a pas 5 ans de solution. L'immobilier, c'est la solution numéro 1. En fait, sans le savoir, les Français sont déjà passés dans un système de retraite par capitalisation puisque beaucoup investissent dans la pierre pour préparer leur vieux jour. Alors est-ce qu'on s'inquiète, nous, chez Investissement Locatif, du taux d'endettement des ménages français ? Non, parce que c'est de la bonne dette. Quand vous vous endettez, il y a deux façons de voir la dette. Soit on est sur une dette de crédit à la consommation. Et ça, c'est une dette à laquelle il faut faire très attention quand on est investisseur parce qu'on finance des passifs, c'est-à-dire qu'on va acheter des choses dont on n'a pas besoin, des choses qui ne rapportent pas. Donc vous vous appauvrissez. Quand on investit dans l'immobilier, il faut s'endetter au maximum de sa capacité d'endettement. C'est le principe. Surtout quand les taux sont bas comme aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on finance des actifs qui vont vous rapporter plus à partir de demain. Manuel, je vais faire appel à votre objectivité. Est-il si avantageux d'investir dans l'ancien plutôt que dans le neuf ? Et enfin, pourquoi investir dans l'immobilier ancien est un excellent placement ? Alors en termes de placement, je n'aime jamais opposer les placements puisque le neuf a beaucoup d'atouts. Mais on voit en revanche que l'ancien a des atouts, selon moi, encore plus marqués. Du fait notamment que dans les grandes villes, les villes les plus attractives en France, on a déjà énormément d'immobilier qui est construit depuis des années et peu de fonciers disponibles. Or, pour construire des logements neufs, il faut du foncier. Si on prend des villes comme Paris, comme Lyon, les meilleurs emplacements sont déjà construits. Donc si on veut les meilleurs emplacements, on est obligé d'aller acheter dans l'ancien, tout simplement. Après, on a beaucoup d'autres atouts dans l'ancien. On va pouvoir payer moins cher. Parfois, on peut trouver des biens à rénover, ce qui va permettre de redistribuer le bien. Et on paye moins cher pourquoi ? Tout simplement parce que l'immobilier ancien était construit avec moins de normes contraignantes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, quand on construit du neuf, il faut respecter certaines normes, par exemple sur les personnes à mobilité réduite. Donc c'est très bien. En revanche, ça peut amener à des hérésies. Moi, j'ai vu des logements neufs avec des toilettes qui étaient gigantesques. C'est de la perte de place. Et tout ça, l'investisseur immobilier qui achète dans le neuf le paye malheureusement aujourd'hui. Il est temps de parler d'investissement locatif. Quelle est votre offre dans ce secteur hyper concurrentiel ? Alors nous, chez Investissement Locatif, on a créé en 2012 une société avec une approche clé en main. C'est-à-dire qu'on s'est dit, vous souhaitez investir aujourd'hui dans l'immobilier ancien, avoir le meilleur rendement possible par rapport au marché actuel. Comment faire ? Eh bien, tout simplement, en appliquant la méthode qu'appliquent les marchands de biens depuis des années, acheter un bien le moins cher possible du fait des travaux, restructurer le bien, optimiser le bien avec la réalisation de travaux et donc bénéficier d'un bien qui a une meilleure rentabilité sur le marché puisque vous allez louer un bien refait à neuf et donc qui va se louer plus cher. Or, on sait que le rendement locatif, qui est l'indicateur majeur pour l'investisseur immobilier, se calcule entre le montant annuel des loyers divisé par les coûts de l'opération. Donc si vous achetez une bonne affaire, que vous faites des travaux et que vous louez au meilleur prix, eh bien vous aurez un meilleur rendement et vous rembourserez plus vite votre emprunt. Pourtant, en annuel, faire des travaux n'est pas synonyme de rentabilité ? Alors, ça va dépendre effectivement, et là, vous avez tout à fait raison, il faut faire les bons travaux. C'est-à-dire qu'on voit parfois des investisseurs qui s'improvisent dans le monde des travaux, qui se font avoir par les entrepreneurs et qui vont tomber sur des entreprises qui font faillite, qui font défaut ou qui font ce qu'on appelle des malfaçons. Là, dans ce cas-là, vous pouvez effectivement perdre beaucoup d'argent avec les travaux. Mais si vous maîtrisez la partie travaux, si vous êtes accompagné par les bons experts, des architectes, architectes d'intérieur, comme on le propose chez Investissement Locatif, alors là, les travaux vont permettre de créer de la valeur et donc vous allez vous enrichir grâce aux travaux. Alors, l'État est-il financièrement les propriétaires à acquérir un logement normé ? Alors non, pas nécessairement. En revanche, il y a énormément d'avantages fiscaux à travailler dans l'ancien avec des travaux. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir, en tant qu'investisseur, choisir les meilleurs régimes fiscaux. Aujourd'hui, on parle par exemple de loueurs meublés non professionnels, donc sans rentrer dans des détails fiscaux qui sont très longs et dont je parle énormément sur notre chaîne YouTube Investissement Locatif. On est aujourd'hui avec le LMNP réel. On a la possibilité de déduire ces fameux travaux que vous allez réaliser des montants des revenus locatifs imposables, ce qui permet tout simplement de ne pas payer d'impôts pendant une dizaine d'années. Et ça, c'est très favorable pour l'investisseur immobilier. Ça lui permet donc d'aller plus vite dans le remboursement de son prêt et de développer rapidement un capital et donc des biens rentables. Alors aujourd'hui, vous êtes notre expert du jour. Quels sont les pièges à éviter ? Alors les pièges à éviter en matière d'immobilier, c'est de choisir un mauvais emplacement. Pourquoi ? Parce que comme on le dit toujours, on ne peut pas déplacer un bien. Si vous achetez dans un immeuble qui est mal situé, en pleine campagne, où vous n'avez aucune demande locative, eh bien le temps peut passer, il ne se passera absolument rien. Et si vous n'avez pas de locataire, ce bien ne sera pas un actif qui vous rapporte de l'argent chaque mois, mais tout simplement un passif. En numéro 2, c'est s'improviser dans les travaux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vois trop souvent des investisseurs qui viennent me voir et qui me disent « Manuel, j'ai fait des travaux par moi-même alors que ce n'est pas mon métier. J'ai fait des erreurs, j'ai eu des problèmes, des malfaçons. » Voilà. Et ou alors même des gens qui ont fait appel à des entreprises et qui se sont fait abandonner sur le chantier, qui ont payé des dizaines de milliers d'euros parfois et qui ont perdu beaucoup d'argent. Donc ne vous improvisez jamais dans les travaux, faites appel à des pros. Et enfin, une des erreurs que je vois le plus souvent, c'est de ne pas justement utiliser ce fameux effet de levier. Les gens viennent me voir, ils me disent « Manuel, je voulais encaisser tout de suite des loyers et donc j'ai acheté l'appartement cash quand ils en ont l'argent, quand par exemple ils ont hérité. » Et ça, c'est une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, on est sur des taux d'emprunt qui sont très bas. Et la richesse, l'enrichissement dont va bénéficier l'investisseur immobilier se fait grâce à ce fameux effet de levier bancaire. Donc faites appel aux banques et empruntez sur des durées les plus longues possibles. Outre la loi Malraux, y a-t-il d'autres avantages fiscaux dans l'ancien ? Alors nous, dans l'ancien, on ne va pas parler d'avantages en défiscalisation. On va plutôt se concentrer sur les meilleurs régimes fiscaux qui vont être LMNP réel ou même investir à travers des sociétés de type SCI-ALIS par exemple. C'est un régime qu'on recommande beaucoup. Pourquoi ? Parce que souvent, on voit des investisseurs qui sont aveuglés par le régime de défiscalisation, l'économie d'impôts qu'ils ont et qui en oublient tout simplement l'opération immobilière. Or, l'investisseur qui investit en défiscalisation ne doit jamais oublier qu'il achète avant tout un bien immobilier et non pas un simple avantage fiscal. Alors là, on va revenir sur l'investissement locatif. Quelle est la suite pour vous ? Alors, chez l'investissement locatif, on a commencé l'aventure à deux. C'était en 2012 aujourd'hui. On est plus d'une centaine de personnes et on accompagne des investisseurs dans une dizaine de zones géographiques en France. On couvre bien le territoire. La suite pour nous, c'est quoi ? C'est de poursuivre ce développement. D'abord sur la France où on pense et où on est convaincu que c'est un endroit absolument génial pour faire de l'investissement immobilier. Et il y a énormément de raisons à ça, notamment la fiscalité qui est favorable, contrairement à ce qu'on croit sur l'immobilier. Et donc, on veut renforcer encore plus notre implantation régionale et travailler encore mieux à la formation de nos collaborateurs pour accompagner le plus de clients possibles à partir de 2020 et au-delà. Et une petite pensée à votre associé ? Alors justement, mon associé, Mickaël, a écrit un livre qui s'appelle « Vive l'immobilier et vive la rente ». Un livre qui a un petit peu une ode à l'immobilier, mais également qui donne la méthode pour investir dans l'immobilier rentable. J'invite tous les gens qui nous regardent à acheter ce livre. Ça coûte une vingtaine d'euros et ça vous permettra de vous lancer sans commettre les erreurs des débutants et partir tout de suite dans la bonne direction pour préparer votre retraite ou devenir rentier immobilier dans le futur. Et je vous offre d'ailleurs cet exemplaire pour que vous aussi, vous puissiez connaître la méthode des investisseurs rentables et démarrer votre futur empire immobilier. Que j'aurai le plaisir de découvrir prochainement. Merci Manuel Ravier d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup et j'espère très bientôt vous compter parmi nos clients investisseurs. Avec grand plaisir. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du Rendez-vous PME. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...